Bonjour et bienvenue dans mon atelier Voici la cinquième étape pour coudre ensemble la robe brunette Nous allons commencer par surfiler le bas de la pièce 8 Donc c'est la doublure devant Et on fait pareil pour la pièce 7, la doublure dos Pour surfiler j'utilise ma surjeteuse Mais si vous n'en avez pas vous pouvez faire un point zigzag très près du bord Vous pouvez aussi poser un biais Ensuite je pose la doublure devant sur le devant Endroit contre endroit Comme ça Et je vais épingler tout autour Donc avant d'enlever le patron j'avais noté mes repères d'arrêt de couture En faisant petit cran dans ma marge Donc je vais épingler tout ce qu'il y a en dessous Ensuite j'épingle l'encolure en faisant attention à mes repères Et pareil pour l'autre emmanchure Je vais faire pareil pour le dos Donc je pose ma doublure dos sur mon dos endroit contre endroit Et par contre je vais commencer par épingler l'encolure dos Donc là aussi il faut épingler sous les repères Pour laisser libre le haut des bretelles Ensuite je vais glisser le lien à l'intérieur comme ceci Pour qu'il ne soit pas pris dans la couture Voilà Et j'épingle l'enmanchure Et pareil de l'autre côté Je plie le lien à l'intérieur Et j'épingle mon enmanchure Ensuite je fais ma couture à 1 cm du bord En commençant au niveau du repère d'arrêt de couture Donc une enmanchure L'encolure Donc je tourne bien dans les arrondis Et hop là je m'arrête là Je ne vais pas jusqu'au bout Et l'autre emmanchure Et pareil pour le dos Et surtout il faut faire attention à ne pas prendre les liens dans la couture Une fois les coutures faites On va cranter tous les arrondis Donc je fais des petits crans au ciseau Dans la marge de couture Comme ceci Dans tous les arrondis Par contre il faut faire attention à ne pas aller trop loin Parce que si vous coupez la couture Ça va vous faire un petit trou après dans votre vêtement Voilà Et on cante aussi le devant Maintenant on retourne le dos sur l'endroit Uniquement le dos Le devant on va le laisser sur l'envers Bon moi je me suis aidée de ma baguette encore Pour retourner correctement mes bretelles Voilà Ensuite on insère le dos dans le devant comme ça Voilà je tire bien sur les bretelles Et je vais venir épingler les épaules deux par deux Donc les épaules de la doublure ensemble Les épaules de la robe ensemble Voilà et pareil de l'autre côté Donc je vais coudre toutes ces épaules A 1 cm du bord Et là il faut faire attention à ne pas faire de plis Pour repasser mes coutures à plat Je vais utiliser le manche d'une cuillère en bois Donc je la glisse dans l'ouverture J'égarte un peu mes marges de couture Et j'écrase ma couture au fer Pour qu'elle soit bien à plat Voilà Et je fais pareil pour les autres coutures d'épaule Donc faites attention quand même à ne pas vous brûler avec le fer Ensuite je vais tirer encore sur les bretelles comme ça Voilà je les sors Pour pouvoir refermer le côté des épaules Donc il faut en tirer suffisamment Voilà Et j'épingle l'ouverture Donc attention à ne pas prendre le reste de la robe dans la couture Donc avec ma baguette là je pousse tout ce qui pourrait être en trop Voilà Et pareil de l'autre côté Et j'épingle Et je recommence sur l'autre épaule Et maintenant je peux fermer ma couture de bretelles Donc je fais ma couture à 1 cm du bord Donc attention là c'est très précis Il faut commencer et finir exactement au même endroit que les coutures précédentes Sinon ce ne sera pas très joli Ça va faire des petits plis au niveau des épaules Voilà et l'autre épaule Et on retourne tout ça sur l'endroit Et voilà Donc maintenant je fais rouler un petit peu mes coutures entre mes doigts Pour bien aplatir tout ça Voilà Et je vais repasser ma robe Ensuite vous pouvez surpiquer toutes les coutures là si vous voulez Moi je ne l'ai pas fait Et je vais repasser ma robe Et je vais repasser ma robe Voilà le haut de ma robe est presque fini Donc pour coudre les côtés Il faut surtout faire coïncider ici La couture robe doublure Donc j'épingle au niveau de la couture Ensuite le côté de la doublure Et tout le long du côté de la robe Voilà et pareil de l'autre côté Ensuite je fais ma couture à 1 cm du bord Je surfile pour que ça soit plus propre Et je repasse mes coutures vers le dos Et voilà c'est terminé J'espère que cette vidéo vous a plu Dans la prochaine étape nous verrons la couture de la ceinture Et de la jupe à hausser A bientôt